Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyance Reborn. Si vous n'êtes pas abonné, c'est que vous êtes nouveau. Cliquez sur s'abonner directement, cliquez sur la cloche pour activé. Et cliquez sur j'aime quand vous serez touché par ce témoignage puissant. Parce que c'est un nouveau témoignage que nous découvrons. Et ce que cette fille va nous dire, ce que cette personne va nous dire ici, mes frères et soeurs, ça va vraiment vous étonner. Et vous devez savoir ces choses. Ces choses sur le monde des ténèbres. Avant de nous expliquer comment elle tue les gens. Mes frères et soeurs, ces images à l'écran ne sont pas là pour rigoler, ne sont pas là pour blaguer. Nous sommes dans un monde bizarre et nous sommes en guerre. Il y a des mondes des ténèbres qui sont là. Le Sénégie de Christ a parlé de la puissance des ténèbres. Oui, il y a des sorciers, il y a des satanistes, il y a la magie rouge, il y a la magie noire, il y a la magie verte. Il y a la magie de l'air, il y a toutes sortes de choses mauvaises. Aujourd'hui, nous allons découvrir une sorcière. Elle est une sorcière. Elle a fait des rituels. Elle a même rencontré des esprits, des sirènes, des démons. Mes frères et soeurs, ce qu'elle va nous dire, ça va vraiment nous étonner. Et puisque c'est dur, tant c'est compliqué, ça risque même de nous faire peur, nous avons besoin de prier et que Dieu lui-même nous garde, que Dieu lui-même nous protège contre tous les mauvais esprits. C'est pourquoi nous allons vous demander de vous joindre à nous dans cette prière que nous allons faire ensemble. Pour que le Seigneur Jésus-Christ lui-même puisse nous assister, parce que lui seul est le maire de tous les esprits. Alors, disons tous ensemble, Seigneur Jésus-Christ, les yeux fermés, s'il te plaît, guide-nous tout au long de ce témoignage puissant. Que ta main puissance est avec nous, que toi-même tu nous guides, que toi-même tu nous donnes ta force d'avancer toujours sur le droit chemin. Il n'y a que toi qui peux le faire. Il n'y a que toi qui peux nous accorder la paix, la joie et le bonheur. Que toutes ces choses ne manquent pas, ne manquent point dans notre maison. Que toi-même tu visites toute l'équipe d'instrument et tous les abonnés connectés, même qui regardent ces vidéos et ceux qui n'ont pas pu être connectés. Que ta puissance descend sur le monde entier pour délivrer toutes les personnes qui sont captives. Merci Seigneur de libérer tous ceux qui sont dans la prison des sorciens, en commençant par nous-mêmes. Merci Seigneur de nous accorder tout ce qu'il faut, tout ce qu'il nous faut pour être bien vis-à-vis de Dieu, afin que Dieu puisse bien travailler dans notre vie. Que tout ce qui ne glorifie pas ton nom dans notre vie soit dévoilé au déduit de ce témoignage puissant, Seigneur, afin que tu puisses tout simplement nous libérer. Et donne-nous la force, donne la force aux frères et sœurs, de pouvoir accepter ce témoignage et que leur cœur ne soit pas en Dieu, si à l'écoute de ta parole. S'il te plaît Seigneur Jésus-Christ, guide-nous, assiste-nous jusqu'à la fin de ce témoignage puissant. Amen. Mes frères et sœurs, c'est une prière simple. Mais vous devez savoir que vous devez prier chaque jour. Et de telles prières, vous devez les faire. Vous chassez loin de vous, les mauvais esprits. Et appelez le bon esprit, le Saint-Esprit, que Dieu lui-même vous aide à cette dimension. Sans plus tarder, nous allons écouter son témoignage. Notre rôle ici sera de réagir face à tout ce qu'elle va dire. Mes frères et sœurs, ce sera chaud. Écoutons-nous. Avant de venir à Jésus-Christ, j'aimais les hommes. Je voulais être aimé et courtisé par plus d'hommes que d'autres. C'est ce qui m'a amené non seulement à consulter une sorcière, mais à en devenir une. Afin d'atteindre mes objectifs, j'ai choisi d'aller consulter ces sorcières qui vendent des potions d'amour, une boisson préparée selon les règles de la sorcellerie ou de la magie pour attirer les hommes. J'ai acheté une poudre, j'ai dû me frotter le corps avec cette poudre pendant deux semaines sans me baigner. Après ces deux semaines, j'ai eu d'excellents résultats. Lorsque les effets de la poudre se sont estompés, je suis retournée à la dame avec des amis, mais la dame n'avait plus la poudre. Elle a ensuite suggéré que nous l'accompagnions pour rencontrer un homme. Ce monsieur nous a expliqué qu'il allait nous faire mâcher une feuille et qu'après cela, a-t-il prévenu, il n'y aurait pas de retour en arrière. Nous avons tous mâché la feuille. Il nous a demandé de revenir à l'aube. Une fois à la maison, j'ai dit à ma mère qu'un ami fêtait son anniversaire. Elle m'a autorisé à assister à la fête. En fait, je suis allée attendre devant la porte de l'école où nous avions rendez-vous. Puis, à l'heure convenue, l'homme est arrivé avec un balai. Nous avions peur au début mais il nous a demandé de monter sur son balai. Tellement étrange que nous avons tous six montés sur ce balai. Le balai s'est levé et nous a déposé dans un cimetière. Une fois dans le cimetière, le monsieur commence à allumer des bougies et à invoquer des esprits au-dessus d'une tombe. Soudain, une grande boîte est sortie de cette tombe. Dans cette boîte qui était en réalité un cercueil, il y avait un cadavre. Chacune de nous a eu des relations sexuelles avec ce cadavre à son tour. Après cela, le monsieur a fait des incantations et le cercueil est entré dans la tombe par lui-même. Par la suite, la tombe s'est refermée d'elle-même sous nos yeux. Il a ensuite continué à faire des invocations et les bougies ont été éteintes par eux-mêmes. Ensuite, nous avons quitté le cimetière et sommes allés dans une maison proche du cimetière. Il y avait un bébé là-bas. Le monsieur a tué l'enfant et nous a demandé de boire son sang. À partir de ce moment-là, nous sommes devenus différents, nous ne n'étions plus humains ordinaires et nous avons obtenu un autre esprit. Nous étions maintenant de véritables sorciers et nous travaillons avec des esprits démoniaques. De retour à la maison, je n'éprouvais aucun respect pour mon père ni pour ma mère, et aucun respect pour mes voisins. Le mal était en moi. Plus tard, les esprits m'ont demandé d'amener deux enfants. Ma tante avait des jumeaux, je suis allée chez ma tante. J'ai préparé des céréales pour bébés pour les enfants et j'ai ajouté une poudre qui m'a été remise au cimetière. J'ai remis cette céréale à ma tante qui l'a donnée à ses enfants. Mais avant cela, je suis sortie de là et je lui ai dit que j'avais un problème à la maison. Je devais partir parce que je ne voulais pas être suspecte et d'avoir tué ses enfants. Après deux ou trois jours, les enfants sont morts. Après cela, les esprits m'ont demandé de leur donner 1500 personnes. Oui vous avez bien entendu, 1500 âmes. En fait, il est facile de donner 1500 âmes en une journée avec de la sorcellerie. Je devais obéir. J'ai réussi à retrouver ces personnes de différentes manières en une journée. Sur les routes, dans la rue, au travail, à l'école. J'ai désigné mes amis, etc. Sur les routes, il suffisait de verser de la poudre obtenue lors du rituel au cimetière. Cela fonctionne exactement comme un filet de pêche. Nous devions pêcher des hommes jusqu'à atteindre 1500 personnes en une journée. L'effet de cette poudre est de déranger le conducteur. Toutes les voitures qui ont traversé cette poudre ont été impliquées dans un accident sur place ou plus loin. Cela tuerait 5 à 10 personnes sur place par véhicule. Dans les rues, nous pêchions les âmes par des combats. Je pouvais provoquer des disputes en dérangeant les gens. Puis, grâce à mon pouvoir de sorcellerie, je pouvais inciter une des personnes qui se bat dans les rues à dire « Je vais te tuer ». Cette phrase va entrer dans le corps de la personne et, plus tard, quand il va frapper il va tuer la personne avec laquelle il se bat. Ensuite, je m'éclipsais, laissant la personne qui a été tuée entre les mains de la foule et de la police. Et je cherchais déjà d'autres âmes avec les 4 autres filles qui travaillaient avec moi. J'approchais des gens qui avaient l'habitude de boire de la bière ou de l'alcool. Si je connaissais le nom de la personne, je prenais une bouteille vide et j'écrivais le nom de la personne, et je le mettais dans la bouteille. Ensuite, j'enterrais cette bouteille avec des incantations et ces personnes mouraient, à la fin de la journée, nous avions le nombre d'âmes recherchées. Ensuite, nous avons dû aller à la mer avec 10 œufs, j'ai jeté ces œufs 1 à 1 dans la mer, puis une reine est sortie de l'eau, elle nous a parlé et nous a demandé « Est-vous prêts ? » Nous lui avons répondu « Oui, nous sommes prêts à tout ce qui peut arriver ». La reine me demanda « Es-tu prêt à faire de ton mieux ? » Je lui répondis « Affirmative, puis la reine nous a demandé de jurer, nous avons juré et signé un pacte avec la reine des eaux, puis elle nous a emmenés sous l'eau où nous avons été surpris de constater qu'il y avait une grande ville urbaine et métropolitaine, avec des populations. Dans ce monde sous l'eau, beaucoup de gens se retrouvent enchaînés comme esclaves, travaillant pour la sorcellerie dans la mer, puis nous avons rencontré un roi dans cette ville sous l'eau, il nous a encouragés à continuer ce que nous faisions. Ils nous ont donné un vêtement, expliquant qu'il était nécessaire de l'utiliser pendant plusieurs missions. Si nous devions voler ou tuer quelqu'un, il nous fallait le vêtement gris qu'ils nous avaient donné. Ils nous ont donné une petite robe noire. Quand je l'ai portée, c'est devenu une longue robe noire. C'était pour les missions les plus importantes. Toutes les missions devaient être remplies avec ces vêtements. Ensuite, ils nous ont donné des médicaments. Je devais attacher une dentelle à la taille comme une ceinture. Il a des incantations, qui m'ont empêché d'être attrapé. Une corde m'a aidé à tuer trois personnes à la fois. Une boîte servait d'invocation des esprits. Quand je voulais qu'ils apparaissent, j'ai inséré une croix dans cette case trois fois. Ils nous ont donné du sel produit à partir de corps humain, ossement et sang humain, et une poudre un peu orange que nous avons versée sur les routes pour provoquer des accidents. Nous avions des écorces provenant dix cimetières. Elles étaient utilisées pour soigner de nombreuses cas. Serre à plusieurs fins. Invoquer les esprits. Lier la vie de quelqu'un. Empêcher la personne de s'épanouir. De trouver un travail. D'aimer et d'avancer simplement dans la vie. J'avais un bijou qui servait de protection ultime. Même quand j'ai été attrapé, ils m'ont relâché comme si j'étais innocent. J'étalais les feuilles dans les maisons. Dès que quelqu'un les piétinait, ils tombaient constamment malades. Il se peut également que quelqu'un qui a marché sur ces feuilles soit de pourvu d'enfants et de la progéniture et devenait stril. Nous avons également utilisé des ongles. Chaque clou représentait une personne liée. Nous avons enfoncé ces clous dans des murs. Dans toute la ville, si quelqu'un enlève l'un de ces clous, la personne liée par ces clous meurt automatiquement. Nous avions un sac qui nous servait de banque. Quand j'avais besoin d'argent, je mettais ce sac sous mon oreiller et quand je me réveillais, c'était plein d'argent qu'il fallait dépenser le même jour. Car il disparaîtrait le lendemain. Nous sommes allés à Muxima et une fois là-bas, nous avons invoqué les esprits. En conséquence les cercueils furent ouverts. Puis une statue se transforma en une personne. Elle a expliqué que beaucoup de gens la connaissent seulement sous sa forme de statue de la Vierge Marie, mais qu'elle était réelle. Elle était en réalité un démon. Ainsi, presque tous ceux qui l'ont adoré lui appartenaient. Et ils appartiennent à notre royaume. A la maison, j'enchantais ma mère. Je mettais les choses dans l'eau et elle ne me refusait rien de ce que je demandais, y compris de l'argent, puisque je ne pouvais pas utiliser correctement l'argent des esprits car il fallait la dépenser le même jour. Et donc j'utilisais l'argent de ma mère, car l'argent des esprits ne servait qu'à boire dans les bars. J'étais méchant et je ne pouvais supporter personne. J'étais agressif dans les rues, dans le quartier, dans le monde des ténèbres. Mon nom Fernanda n'était pas utilisé. Ils ont dit que la signification de ce nom ne leur convenait pas. Alors je suis devenu Bruna. Ils m'ont encore une fois demandé de sacrifier beaucoup d'âme pour le royaume de Satan. Ensuite, alors que nous étions dans le monde sous-marin, ils m'ont lavé, ils m'ont ouin, ils m'ont béni et consacré à la Reine des Eaux. A la suite de ce consécration j'ai monté de niveau en termes de puissance et j'ai obtenu la promotion comme disciple au service de la Reine des Eaux. Étant devenu disciple de la Reine des Eaux nous devions gagner des âmes, neutraliser et combattre la vie de prière des chrétiens qui étaient nos ennemis. Nous avions un arsenal d'objets diaboliques pour les femmes qui constituaient une grande porte d'entrée surtout pour détruire les sœurs en Christ et servantes de l'Eternel. Je veux dire tout ce qui a un lien avec la mode, comme le rouge à lèvres, le vêtement moderne, les faux cheveux et tout ce produit de beauté et maquillage nous sonner l'accès dans la vie des femmes qui vont à l'église. Chaque femme qui utilisait ces objectes de beauté et maquillage ne pouvait ni prier ni se concentrer dans la prière. Elle était affaiblue. En fait la personne pouvait même jeûner et prier beaucoup. Mais cela n'allait nulle part, car elle avait accepté d'utiliser les objectes de l'ennemi qu'elle emportait volontairement avec elle. Intimauté 2 verset 9 De même, les femmes se partent de vêtements modestes, de honte et de sobriété, pas avec des cheveux brisés, ni de l'or, ni des perles, ou un tableau coûteux. Nous sommes également entrés dans plusieurs églises où nous avons été à mesure d'identifier les vrais ouvriers de Dieu, puisque nous ne pouvions pas les atteindre directement à cause de l'Esprit de Dieu. Nous devrions identifier les personnes faibles dans leur groupe. Par exemple, si quelqu'un dans son groupe de prière vit dans le péché. Généralement des péchés sexuels, ceux qui ont des rapports sexuels hors mariage sont nombreux dans les églises, nous agirions dans le groupe par l'intermédiaire de celui qui est totalement accessible à cause du péché dans sa vie. Jusqu'à ce que les jours passaient et les communautés et groupes éclataient à travers des disputes et des querelles, nous avons constamment recherché une faute, des portes d'entrée pour faire tomber les fils de Dieu. Souvent nous envoyons de l'argent au pasteur, des cadeaux après enquête et investigation sur ce qu'ils aiment. Une fois que le pasteur a accepté l'un de nos dons envoûtés, il devenait automatiquement quelqu'un d'autre, il perdait son onction. Nous pourrions aussi agir par l'intermédiaire de sa femme si le pasteur avait refusé nos dons envoûtés. Et si sa femme refusait les dons, nous pourrions entrer par leurs enfants. Nous recherchions constamment des portes à travers les faibles qui sont autour de forts pour atteindre et abattre les plus forts. En plus de nos actions en tant qu'agent humain, alors que je servais la reine des eaux, j'ai vu des démons se rendre dans des églises qui n'ont pas lu feu de Dieu, et s'assoient sur les épaules des fidèles afin de provoquer la somnolence, la sommeil et la distraction pendant la prodication de la parole. Quand il y a des enfants dans l'église, les démons vont s'assurer de les excites pour qu'ils fassent de bruit et distraire l'assistance. En conséquence le prodicateur n'aura plus l'attention et sera pas attendu. J'étais encore adolescent à cette époque, j'ai eu plusieurs hommes dans ma vie et je suis tombée enceinte plusieurs fois. J'ai avorté trois fois, la quatrième fois, quand j'ai voulu mettre fin à ma grossesse. Les esprits m'ont dit qu'ils avaient besoin de l'enfant dans leur monde. Quand l'enfant est né, j'ai vu quelqu'un venir sous l'apparence de mon cousin. Je savais que ce n'était pas elle, mais un esprit déguisé qui venait chercher l'enfant. L'esprit est allé à la mer avec cet enfant et je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Pour vous dire la vérité, j'ai moi-même sacrifié beaucoup de gens, y compris une majorité d'enfants. J'avais surtout besoin du sang de petits-enfants parce que spirituellement c'est du sang frais. Nous étions plus intéressés par les nouveaux-nés. Il y a des choses difficiles à expliquer, mais juste pour que vous compreniez. Un bébé de deux mois ici sur Terre, dans le monde spirituel des ténèbres. Il a quinze et vingt ans. Ils ont donc besoin de très jeunes enfants pour faire des sacrifices. Un jour, nous sommes allés chez un chrétien qui avait beaucoup prié. Elle dérangait beaucoup notre monde. Elle causait des problèmes et perturbations dans nos activités. Quand je me levais à l'aube pour m'envoler, cette personne priait au moment même où nous devions sortir. Elle dérangeait sans le savoir des centaines et des milliers de sorciers sur le point de sortir spirituellement pour voyager dans le monde astral et dans le monde sous-marin. Et comme elle n'arrêtait pas de prier, il fallait la neutraliser. Un jour, nous sommes allés chez elle pour l'attaquer. À vingt-deux heures, elle était déjà en train de prier. Nous n'avons rien pu faire chez elle. Ensuite, nous sommes allés au cimetière pour attaquer à distance. Nous ne pouvions rien y faire non plus. Le diable est vraiment impuissant devant des gens comme elle, c'est-à-dire de vrais chrétiens. Le diable ne peut même pas toucher le cercueil de celui qui est mort en étant un vrai chrétien, parce que Dieu protège son cadavre. Il ne peut y avoir aucune activité spirituelle sur ce cadavre. Mais cela n'était pas le cas avec d'autres cadavres où, dès que la personne est enterrée, commencent des activités très denses sur ce cadavre. En fait je suquais beaucoup de sang des vivants et des morts. J'aimais faire cela parce que cela augmentait mon pouvoir. Parfois, j'emmenais des enfants à la maison pour jouer. Mais en réalité, c'était une astuce pour aspirer leur sang, leur énergie vitale. Beaucoup de gens mouraient à cause de moi. Quand j'ai eu une histoire d'amour, le jeune homme a fini par mourir. J'ai aussi aidé les esprits dans les fêtes et les boîtes de nuit. Beaucoup de ces esprits se sont incarnés et portaient des vêtements très longs, car ils n'avaient pas de jambes. Ils sont des esprits d'un autre monde, il y en a beaucoup dans le monde de la nuit. Il m'est arrivé d'exciter les gens, de provoquer des bagarres et de les amener à utiliser un couteau pour se tuer. Toutes les relations amoureuses que j'ai eues de cette façon pour le garçon, soit ils ont rejoint le monde des ténèbres comme moi, soit ils mourraient, en parlant des hommes. Je les avais, beaucoup même. Il y a une chose en Angola qu'on appelle méombola, c'est réel et vrai. Méombola est la capacité de tuer quelqu'un sans le tuer réellement. Il n'y a pas de vocabulaire pour décrire cela. Peut-être une comparaison lointaine. Lorsque vous entendez des patients raconter comment ils survolaient leur lit à l'hôpital pendant leurs opérations chirurgicales ou lorsqu'ils étaient dans le coma, grâce à la sorcellerie, il est possible de diviser quelqu'un et de le rendre prisonnier et esclave travaillant dans le monde des ténèbres sans son corps physique. Dans de très rares cas, la personne peut revenir, mais généralement, cette personne mourra esclave dans un monde invisible. Nous n'avons pas besoin d'un corps physique pour mourir. Grâce à méombola ces personnes sont attachées par de très grandes chaînes comme des esclaves dans le monde invisible. J'ai vu beaucoup de gens là-bas dans le monde invisible avec des chaînes ils étaient victimes de méombola, pour tuer. J'utilisais des voyages, même si la personne ne voulait pas voyager. Je pouvais l'influencer spirituellement, puis quand elle prenait une agence de transport, elle mourait dans un accident. La voiture dans laquelle il s'est trouvé va violemment heurter une autre voiture. Puis, avec des incantations, nous prenions le sang et l'âme de la personne, et dans nos activités à temps que charlatan quand les clients venaient nous consulter sous le poids de leurs problèmes. Souvent ils disaient des paroles telles que j'ai tellement de soucis que je préfère mourir. On utilisait ces paroles contre eux, puis, plus tard, j'entrais dans le corps de ces personnes pour les influencer à commettre des actes qui sont détrimentaux à leur vie. Parfois, je l'étranglais avec une corde et je la liais fortement. Lorsque la personne était sur le point de mourir je sortais de son corps. J'ai remarqué que la personne ne voulait plus mourir et regrettait aussitôt que je sortais de son corps, mais souvent il était trop tard. Dès que nous avons entendu les gens dire ce genre de choses, c'était fini pour eux car leurs propres paroles étaient utilisées contre eux. Ces âmes étaient la nôtre et nous l'avons offerte en sacrifice. Alors que je travaillais pour la reine des eaux, elle me donnait de promesses extraordinaires. Elle promettait les agents du monde des eaux et du monde invisible, qu'après la mort, tout serait merveilleux pour nous. De plus, étant donné que nous avons vu le monde mystérieux, nous allons sûrement y aller vivre éternellement après la mort. Il y avait la promesse de l'immortalité, dans notre logique, obéir aux esprits et ne pas avoir de remords et la compassion était normale. Tout était bon à nos yeux, nous n'étions pas mauvais, nous étions ouvriers, bons serviteurs des esprits, de la reine des eaux et du diable. Alors que j'ai progressé et je fus élevé à un niveau supérieur, à partir de ce moment-là j'avais tout ce que je voulais. Si je voulais un téléphone que personne ne possédait dans le quartier, je devais demander et le téléphone apparaîtrait. Du jour au lendemain j'avais tout ce que je voulais. Quand ils m'ont proposé de devenir très riche, je n'ai pas ressenti le besoin. Tout ce que je voulais, c'était tuer. J'ai adoré tuer et rien d'autre. Au fil du temps, j'ai collaboré avec un esprit appelé Trencarrois. Un esprit hermaphrodite, un esprit à la fois homme et femme. Ce dernier m'a permis de faire des choses terribles. Quand un couple était sur le point de dormir ensemble, je me mettais entre eux. Je possédais soit la femme, soit l'homme et c'était avec moi que l'un ou l'autre avait des rapports sexuels. Les fluides de l'homme et de la femme allaient dans le monde des ténèbres. Avoir des relations sexuelles hors mariage vous expose à toutes ces choses. Je pouvais aussi me transformer en mari ou en femme de nuit afin d'exciter les gens pendant leur sommeil et d'avoir des relations sexuelles avec des hommes et des femmes qui croient souvent qu'ils rêvent. Cela les lirait dans le monde des ténèbres. Parfois, je visitais de famille ou une maison où une mère criait après son enfant et disait « Tu ne vaux rien ». Nous avions le droit d'utiliser ces malédictions contre la vie de l'enfant. Souvent on rapportait ces phrases négatives à notre maître. Et depuis cet enfant était sous la malédiction de sa maman et nous appartient. Soit cet enfant deviendra éventuellement l'un de nous. Soit nous en ferons un instrument de désespoir et de frustration pour la vie. Je voulais toujours monter de niveau dans le monde invisible. En fait je voulais être une reine des eaux. Je voulais être plus que des zombies. Les zombies sont de petits esprits. Je voulais que ces petits esprits vivent en moi pour que je devienne puissant. Plus j'avais des esprits en moi, plus j'utilisais leur pouvoir. Quand j'ai eu ces esprits, les choses ne se sont pas bien passées comme je le pensais. En effet, une des filles avec qui nous avons eu des relations sexuelles au cimetière s'était convertie. Quand elle s'est convertie, elle a parlé de l'esprit de Dieu. Mais je me disais que cela n'existait pas. Elle m'a dit que Jésus existait et que nous pouvions vivre librement. Mais cela ne m'intéressait pas. Quant au diable, même à mon niveau, je ne l'avais jamais vu de près. Lors de réunions très importantes, on pouvait le voir mais à très longue distance. Il utilise surtout ses ministres. Le jour où j'ai conclu un pacte avec lui, ses ministres ont pris des objets et les empreintes digitales de mes deux mains. Et je ne sais pas ce qu'ils en ont fait. Dans l'autre monde, j'étais mariée à mon oncle. J'ai aussi vu mon père mort dans ce monde sous l'eau. J'ai eu un enfant avec mon oncle et j'ai couché avec mon propre père dans le monde des ténèbres. Cela était nécessaire pour certains rituels. En ce qui concerne les cicatrices que j'ai sur mon corps, il m'est arrivé un jour où nous sommes allés attaquer une femme chrétienne chez elle. Mais elle était en période de jeûne avec son église. Je ne connais pas l'église dans laquelle elle s'érendait, mais je peux vous dire que lorsque nous sommes rentrés chez elle en son absence, nous avons été brûlés par le flamme de feu, et nous avons à peine eu le temps de s'enfuir. Un jour, ma mère m'a demandé de l'accompagner à l'église. Je ne sais pas pourquoi j'ai accepté de le faire ce jour-là. Une fois à l'église, il prêchait sur la repentance. On m'a poussé à me faire baptiser. Je l'ai fait en novembre 2015. Rien ne s'est passé. J'ai pris le repas du Seigneur une fois, et pourtant, il ne s'est rien passé. Pour moi, ce n'était rien de plus qu'un rituel. La deuxième fois que j'ai pris le repas du Seigneur, j'ai commencé à être confus. Quelque chose de très fort m'a poussé à parler, à avouer. J'ai résisté. Un voix en moi me disait, « Avouez ». J'ai répondu, « Non, je ne dirai rien ». La voix me dit, « Vous ne pouvez pas recevoir la communion sans confession ». J'ai répondu, « Qu'est-ce que cela pourrait me servir d'exposer ma vie ? » Mais je ne pouvais pas résister cette puissance qui agissait en moi. C'était un pouvoir trop fort. Qu'il me dit, « Il faut avouer ». J'ai répondu, « Non, tout le monde saura que je suis une sorcière. Ce que je fais ça va se répandre dans le quartier, en ville ». La voix continuait de me parler et dit, « Tu vas confesser ». Cette voix était vivante. Elle m'a violemment poussé physiquement et me dit, « Vous allez parler ». Alors j'ai approché les gens dans l'église. Je ne savais même pas par où commencer. Pourtant j'ai commencé. J'ai commencé par expliquer que j'avais plusieurs petits amis en même temps, quatre ou cinq. Ensuite, j'ai exposé toute ma vie, tout ce que j'avais fait. J'ai tout dit au pasteur qui était dans cette église, et ce pasteur a prié et a prié un jour avec moi. Depuis ce jour, tout a changé. Il y a seulement deux mois que j'ai été converti au moment de ce témoignage. Au début, les esprits m'ont beaucoup dérangé. Pour le moment, les prières du pasteur fonctionnent. Je crois que le Seigneur Jésus me protège de ces choses aujourd'hui. Parfois, des choses disparaissent de chez moi. J'ai été directement menacé par les esprits avec lesquels j'ai collaboré. J'avais consacré six ans de ma vie à la magie et à la sorcellerie. Je ne peux pas évaluer le nombre des personnes tuées et détruites à cause de moi. Personne ne nous avait forcé. Nous sommes sortis de notre propre volonté. Trois sont convertis parmi nous cinq. Deux autres sont toujours là, comme moi. Les autres ont publiquement confessé dans leur église tout ce que nous avons fait. Les autres ont confessé dans l'église tout ce qu'elles ont fait. Les frères sœurs, ma sœur, si tu es une sorcière, que tu veux vraiment qu'on fasse la délivrance, il faut vraiment te confesser tout ce que tu as fait de mauvais. Il faut tout raconter pour qu'on puisse bien te délivrer. C'est exactement ça. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, il délivre les gens. Nous seuls peut te délivrer de cette histoire. Merci les frères sœurs d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'avez pas de bonheur, cliquez sur Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de la vidéo et cliquez sur J'aime si vous avez été touché. Et pour voir vous, pour la prochaine vidéo, comment vous avez des sujets sur le bonheur. Ça va être chaud.